Marceline, lève-toi. Oh, c'est trop dur. Regarde ce beau soleil. Ma chère Laetitia, ce dimanche 25 mars a été en raison du changement d'horaire un jour un peu difficile. Il faut dire que la veille, avec Sylvie, nous étions restés assez tard chez Mylène et Michel, qui, comme moi, jouent du piano et adorent la variété française. Quoi qu'il en soit, avant qu'il soit 13h, nous avons tout de même réussi à nous rendre à notre marché bio du boulevard Raspail, où j'ai eu la bonne surprise de retrouver Angèle, qui, après avoir hiberné tout l'hiver, avait enfin repris sa place derrière ses étals. Ensuite, sur le chemin du retour, nous avons croisé notre ami Régis, qui venait d'acheter son journal. Bonjour Marceline. Ça va bien ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. T'as pas eu trop de mal à te lever ce matin avec l'heure d'été ? Euh, si. Quand même, hein ? Ah si. Oui, moi aussi. C'est désagréable. Oui. Quoi, tu serais pour revenir à l'heure normale ? Tout à fait. Oui. Ah oui. Oui, parce que normalement... On est moins désorienté. Oui. En même temps, quand on passe à l'heure d'hiver, c'est bien aussi. Oui. Bon, alors on se voit bientôt ? Bah bientôt, normalement on te voit plutôt au bord de la mer. C'est vrai, mais toi on ne te voit pas beaucoup au bord de la mer. Non. Bah c'est gentil de venir à Paris comme ça, on peut se rencontrer. On va te voir bientôt au théâtre ? Oh oui, à la rentrée ? Oui. Oui ? Tu viendras me voir ? Ah bah bien sûr, je te mettrai une invitation. D'accord, j'aime beaucoup le théâtre, tu sais, puis j'aime beaucoup la chanson française aussi. Ah, d'accord. Bon, bah je t'embrasse. Bonne journée Marceline. Voilà, au revoir, à bientôt. Au revoir. Sentant que cette heure de sommeil en moins affectait quelque peu mon humeur, je suis alors retourné me coucher pour faire une sieste en compagnie de Gaston. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada